Bonsoir tout le monde, je ne serai pas très long, on m'a demandé de donner mon expérience dans cette aventure, quel auto-entrepreneuriat, parce qu'effectivement c'est une aventure. Alors j'aimerais d'abord recentrer les choses, c'est quoi l'entrepreneuriat, c'est quoi l'auto-entrepreneuriat, c'est un terme qui est un peu trop pompé au quotidien, qui est un peu trop galvaudé au quotidien, et c'est devenu un slogan, on demande aux jeunes d'aller sur le terrain, entreprendre, mais oui, entreprendre, mais c'est finalement quoi entreprendre. En réalité, entreprendre vient du latin inter-riandere, qui veut dire saisir avec la main. C'est ça entreprendre. Quand on dit aux jeunes, va dans la rue, entreprendre, mais qu'est-ce qu'on donne comme outil aux jeunes ? Dis-le-toi, tu dois créer de la richesse, là-bas, mais expliquons d'abord aux jeunes c'est quoi entreprendre. C'est finalement saisir avec la main. Donc la première des choses que l'on entreprend sur Terre, c'est d'abord sa vie. On ne sera jamais un bon entrepreneur si on ne saisit pas avec la main sa propre vie. C'est quoi saisir avec la main sa propre vie ? C'est finalement avoir conscience d'abord de notre destin commun, c'est avoir conscience de notre destin individuel et notre volonté à participer à l'économie de notre pays. Entreprendre sa vie, c'est d'abord être stable sur le plan psychologique, sur le plan moral. C'est comprendre que quelles que soient les difficultés de la vie, il y a toujours une solution. Quelle que soit la cruité du chemin, la dureté du chemin, on finit toujours par arriver au bout avec de la persévérance. Donc c'est d'abord s'entreprendre. C'est d'abord avoir conscience. Il a cette dimension psychologique là. Si vous envoyez un enfant entreprendre et il n'a même pas conscience de ce qu'il entreprend, ce sera un échec. Donc c'est d'abord cette dimension psychologique de la chose. Je prends en main ma vie. Je n'ai pas le parcours d'auto-entrepreneur, je ne suis pas d'auto-entrepreneur. Moi c'est ma vie. C'est ma vie. Pour moi ma vie c'est mon affaire, c'est mon business. Comme disait Stanislas, c'est le relationnel, c'est le réseau. Et il y a ce qu'on appelle l'entre-genre. L'entre-genre c'est la capacité, l'habilité, la disposition, la facilité à tisser des relations, à les fructifier et les rendre productives. C'est aussi ça entreprendre. Donc c'est cela au quotidien et c'est ce qui m'a permis d'arriver à l'ambassade, d'intégrer le cabinet de l'ambassadeur et ainsi de suite. C'est vrai, j'ai eu des affaires dans mon entreprise, dans mon pays et ainsi de suite, il y a eu des affaires et tout le reste. Mais je n'étais pas forcément un entrepreneur. Je ne créais pas forcément de la richesse. Je ne créais pas forcément de la valeur ajoutée. Je pouvais acheter un produit, le revendre ainsi de suite. Ce n'est pas ça l'entrepreneuriat. Et finalement, pourquoi aujourd'hui l'entrepreneuriat ? Pourquoi ? Mais la réalité c'est quoi ? C'est que nos états avouent eux-mêmes qu'ils sont faibles, qu'ils sont incapables de trouver de l'emploi aux jeunes, qu'ils soient incapables de leur donner des garanties d'emploi et finalement on dit aux jeunes, allez-y entreprendre. C'est cela la vérité. L'entrepreneuriat est devenu en effet de mode. Mais la réalité c'est que l'entrepreneuriat c'est tout autre chose. Alors, je vais prendre deux cas de figure pour terminer. Deux cas de figure. Il y a ce qu'on appelle le cercle magique de l'économie. Il y a le cercle magique de l'économie post-moderne et le siècle magique de l'économie moderne. Alors, l'Afrique, malheureusement, nous sommes restés dans la première phase. Qu'il y a une phase de suspicion accrue. Chez moi, d'abord, les banques ne prêtent pas. Tu peux venir avec ton projet, le plus innovateur, le plus rénovateur, un projet bien conçu, la banque ne va pas te prêter. En cas d'échec, je n'ai aucune garantie de remboursement, ça c'est sûr. Donc, on a des difficultés d'accès au financement. Pourquoi ? Parce que nos états ne croient pas en l'avenir. Alors, qu'est-ce que les états qui croient en l'avenir vont faire ? Premièrement, lorsque l'état a confiance en l'avenir, qu'est-ce qu'il fait ? Il prête de l'argent. Il prête de l'argent à quelqu'un qui devient entrepreneur. Et la personne qui devient entrepreneur, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle sort un produit et ce produit est commercialisé. Quelque chose entre et ça permet de rembourser le prêt. C'est cela le cercle moderne de l'économie dans lequel les états européens se sont inscrits. C'est la raison pour laquelle, en Europe, les facilités de prêt sont plus en vogue. Parce que ces états-là ont confiance en l'avenir. Malheureusement, nous, on ne sait pas si la prochaine élection présidentielle, les banques vont fermer ou je ne sais trop quoi. Et nos banques ne prêtent pas. Parce que nos états n'ont pas confiance en l'avenir. Et si on ne prête pas, il n'y a pas d'entrepreneur. Et s'il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a pas de produit qui est vendu. S'il n'y a pas de produit qui est vendu, c'est un cas. Et donc, nous sommes restés dans cette phase-là. Donc, pour dire aux jeunes, la première des choses, c'est, saisissez-vous de votre vie, de votre avenir. Commencez par entreprendre votre propre vie. Commencez par vendre, vendre votre propre vie. Ce que vous êtes, ce que vous êtes capable de faire. Et demain après demain, des idées vont venir, des choses vont venir. Il ne suffit pas d'avoir 99% de jeunes qui entreprennent. Mais c'est vrai, vous pouvez entreprendre et ne pas créer de la valeur, de la richesse. C'est ça en réalité. C'est cela. Et finalement, l'État marocain, qui préalablement a mis en place bon nombre de programmes en matière d'incitation de jeunes à l'entrepreneuriat, faites le bilan de ces programmes. Vous avez le Crédit Jeunes Promoteurs au Maroc. Faites le bilan. Où en êtes-vous ? Vous avez le Moukawalati. Faites le bilan. Où en êtes-vous ? Vous avez l'Ijmal. Enfin, excusez-moi la prononciation. Faites le bilan. Où en êtes-vous ? Plus récemment, vous avez quoi ? Tatuir, Daman et L'Express. Tout ça, ce sont des programmes. Pour que les jeunes puissent entreprendre. Mais derrière ces programmes-là, qu'est-ce qu'il y a ? C'est de là pour qu'ils vivent. Parce que quand le jeune m'arrive avec le projet, il va dire oui. Mais j'ai besoin de financement. J'ai besoin de financement. Parce que l'argent répond à tout. On parle au mieux des projets, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui te fait confiance. Alors moi, je peux voir Stanislas rapidement. Stanislas, j'ai un projet et tout le reste. Dans ma 2500. Stanislas, je vais dans 2500. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Tout le monde n'a pas une personne comme Stanislas. Et ce sont nos États qui sont dans une dimension de suspicion qui ne nous est pas profitable. C'est finalement ça. C'est qu'il faut des politiques publiques réellement pour les jeunes, avec les jeunes et en faveur des jeunes. L'on se rendra à cela. L'Afrique pourra bouger. L'Afrique pourra décoller. Si vous dites aux jeunes qu'on entreprendre, et derrière cela, il n'y a pas une politique publique cohérente. Parce que c'est ça la politique publique. C'est une ensemble de décisions prises par l'État ou une autorité privée dotée d'une cohérence. Parce que nos politiques publiques n'ont pas la dimension de cohérence. C'est la raison pour laquelle tout est un échec. Donc c'est cela par rapport à la question. J'entreprends d'abord ma vie. D'abord ma vie. Parce que notre vie, c'est, comme il a dit, c'est du premier digne. Nous sommes marques. Vendez-vous, faites ce que vous voulez. Et ainsi de suite. Et là je boucle vraiment la boucle. Alors, les jeunes qui arrivent à l'ambassade du Gabon, me trouvent dans un très beau bureau. Je suis au calendrier de l'ambassadeur. On se demande si c'est mon père. On se demande si c'est mon parent. On se demande si on fait de la politique ensemble. On se demande si je suis musulman. On se demande si mon parent est bien placé. Je n'ai rien de tout ça. Rien du tout. J'ai déposé mon dossier. Et j'ai montré ce que je sais faire. Sur le terrain. Et j'ai dit à l'ambassadeur, je suis la personne qu'il vous faut. Dans votre cabinet. Il m'a mis à l'épreuve. Et depuis deux ans, j'y suis. Donc, quel que soit votre niveau de relation. Quelles que soient les personnes qui vous recommandent. S'il est vrai que Stanislas vous permettra d'arriver dans telle entreprise. Mais pour vous maintenir dans cette entreprise, il faudra des compétences. C'est l'exemple pour laquelle il l'a dit. Ouvrez-vous à tout. La science, la technologie, la religion. Ouvrez-vous à tout. Parce que le cerveau de l'être humain, c'est un muscle. Et les muscles ont besoin de travail. Il faut s'ouvrir. Il faut faire parcimonie de l'aspect critique. Il faut savoir analyser le monde, le comprendre, le critiquer. Et se faire sa propre opinion du monde. Je vous remercie. Poser des questions. On va bien entendu laisser le privilège à nos intervenants. Qui n'ont pas encore dit quelque chose. De répondre à ces questions-là. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous avez des questions sur l'ensemble des thématiques qui ont été développées ? Je crois qu'il y a une question. Donc, M. Noir et ensuite M. Akam. D'abord, je vois que l'Afrique a changé de profil. Et ça, c'est merveilleux. Parce que les pays émergents, c'est en Afrique. La seule chose qui me dérange, et qui dérange un petit peu nos états d'esprit, c'est le profil des décideurs politiques. Est-ce qu'il a changé ? Ou est-ce que... C'est ça la question. Moi, j'ai toujours été avec des amis togolais. J'ai fait mes études avec des amis togolais, des japonais, etc. Donc, actuellement, ils occupent de haut-costes en Afrique. Et on ne sent pas ce grand changement. Alors, on voudrait que nos étudiants travaillent plus tard dans le cadre de la coopération, qu'ils se mobilisent. Parce que Feu Hassan II avait vu notre grand monarque, qui était un grand visionnaire. Et l'histoire nous le démontre aujourd'hui. Il se tournait vers l'Afrique. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui en train de faire. Malheureusement, nous avons perdu beaucoup de temps. L'Occident est une... Il nous tend les bras et il nous... Alors, cette vision africaine, c'est vrai qu'il y a une union africaine, qu'il y a beaucoup de choses. Et nous sommes sollicités aujourd'hui à réaliser beaucoup de projets, pas uniquement dans le cadre de la coopération, mais pour les jeunes. L'avenir est aux jeunes, c'est vrai. Et il faut faire plus. C'est vrai, pourquoi partir ailleurs ? Les Dorados, nous avons un potentiel humain, nous avons une forme d'intelligence, nous avons beaucoup de choses. Nous avons même... Nous avons été exploités sur plusieurs siècles, etc. Mais ce n'est pas grave. Alors, c'est ça, là, en termes d'économie, cher professeur. Pouvez-vous un petit peu nous... nous donner une réponse satisfaisante ? Alors, très rapidement, moi, je... Ce que je pense de cette question, c'est qu'arrivée à un moment de nous, on a compris que nous ne pouvons plus compter sur nos dirigeants. C'est-à-dire, nous les laissons, nous laissons leur sort sur la mer du divers. Mais, on a besoin de vivre. Tout ce que je pourrais dire, c'est de nous-mêmes nous valoriser, nous faire confiance. Nous, par exemple, nous avons quitté des pays subsaharins pour venir. Nous avons des amis marocains. Ils ne doivent pas nous regarder différemment. Et nous aussi, nous ne devons pas les regarder différemment. Créer notre raison. Ça a été déjà tout. Ça a été tellement débattu qu'on ne peut qu'en régie. Si nous nous faisons confiance, nous nous donnons, nous travaillons en toute sincérité, dans l'honnêteté, je pense que le développement peut partir de là. Il y a déjà des Marocains et des Iverains, des Camerouins, des Compréens qui ont des projets ensemble. C'est à cela qu'on veut amener. Et c'est là, c'est la prise de conscience. C'est ce combat que nous menons tous. Avant de passer la parole au Doyen, je voulais aussi rappeler un peu à nos intervenants. Peut-être d'autres m'ont oublié de le souvenir. La question de l'entrepreneuriat, c'est bien beau. Tout le monde en parle. Mais il y a le financement qui est derrière. Le financement qui est derrière, c'est des difficultés. Mais après, ceux aussi qui veulent entreprendre, je vais vous prendre un exemple très rapidement. Quelqu'un qui veut entreprendre, il a un budget, c'est-à-dire le budget de son projet est de 30 millions de francs CFA. Alors que dans sa famille, son papa peut être ou bien aucun membre de sa famille ne gagne peut-être un million. Comment toi-même tu vas réagir? C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout rêver grand. Il ne faut pas rêver jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser son nez. Il faut être réaliste, aller au concret. Donc, il faut aussi souligner ce qu'on a été très important. Sois au concret. Allons-y au but. Déjà, commençons par nous procurer des cadres d'entrepreneurs. C'est des politiques que sa majesté le roi, que Dieu l'assiste a mis en place. C'est des petits éléments. Nous tous, nous tous, des cadres d'entrepreneurs, c'est des éléments essentiels que chacun d'entre doit avoir. Donc, rien que par ça, pour commencer, avant de revenir plus loin. Je vous remercie. Le collègue à côté ici a dit quelque chose sur laquelle je voudrais aussi vous rendre. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule force. Et la force, c'est de se mettre en réseau. Et c'est ce résultat qui peut faire booster ceux dont vous avez appelé « Est-ce que les leaders ont changé ? » Aujourd'hui, c'est vraiment un problème fondamental. Mais il y a des signaux qui ne commencent pas déjà à se mettre en place dans certaines sous-régions. On a aujourd'hui des présidents qui voient les pays comme un entrepreneur et qui essaient de faire fonctionner des pays comme « Voilà, je suis un entrepreneur et que je veux que tout le monde me suive. » Et je pense que la dynamique aussi de l'intelligence africaine aujourd'hui aussi est en train d'amener les leaders, les chefs d'État à pouvoir se soumettre aux pays d'État. S'ils ne le font pas, c'est que le monde va se tourner contre eux. Et donc, raison pour laquelle j'avais dit lorsque je parlais de l'intégration, les pays d'entre-temps, c'est parce qu'ils avaient l'ambition, ils avaient vu que les peuples étaient déjà intégrés. Nous, nous sommes intégrés. Mais le problème, c'est les politiques qui sont déçus, qui disent qu'il faut respecter tel critère, telle chose. Et c'est nous, maintenant, le peuple, qui doit pouvoir les amener à briser ces barrières. Donc, je crois que c'est ce que je veux vous en dire. ce nouveau visage justement qu'on attend, je crois que c'est un visage qui peut s'articuler au niveau de trois axes. Donc, la bonne gouvernance, la jeunesse aux affaires et puis, on sent également une remontée de paracitalisme, un sentiment africain qui a besoin de remonter. Je crois que pour ces trois éléments, vraiment, pour la fréquence, pour ces trois éléments, il n'y a plus de chose. C'est un élément, il faut un élément déclencheur. Un élément déclencheur qui pousse nos dirigeants à plus de gouvernance, de bonne gouvernance. Un élément déclencheur qui les pousse souvent, évidemment, de ne pas s'éterniser au pouvoir. Un élément, évidemment, qui pousse justement sur la propriété et dans nos valeurs africaines. Je crois que ces éléments déclencheurs c'est nous, on vous fait bien de souligner que c'est le peuple qui est obligé de le faire. Merci beaucoup. C'est ce que vous avez ajouté. Je suis entrepreneurial, il s'agit des compétences des jeunes. Et cela, je vais faire aller entre l'enseignement, et bien la formation académique et le champ d'entrepreneuriat puisque aujourd'hui en Afrique, puisque l'enseignement ou bien la formation académique dotent les jeunes et les jeunes et les jeunes des différentes compétences qui leur permettent en quelque sorte et qui leur permettent certainement de créer des entreprises et de s'intégrer mieux dans l'éducation économique et sociale de leur société. De mon point de vue, je ne pense pas que cela est vrai parce que l'enseignement l'enseignement dans les différentes pays africains se base généralement sur une grande partie de la grande part et se caractérise par un esprit qui est théorique, qui n'aboutit pas à un grand résultat. Moi, je suis issue d'une formation entrepreneuriale. Effectivement, au niveau des universités, on nous apprend tout ce qui est théorique. Mais si on essaie de réfléchir d'une façon un peu logique, tout ce qui est théorique, on peut l'appliquer au niveau de l'associatif. Mais pas n'importe quel associatif. Au niveau du parascolaire, il y a des clubs pour créer de nouveaux projets. Au sein de ces projets, c'est comme un semblable de petites start-up qui peuvent aboutir à... Ça dépend. Souvent à l'échelle juste nationale. Souvent, ça peut aller jusqu'à l'échelle internationale. Personnellement, en première année, je faisais partie du club de Nactus, de JLM. On a créé des projets et on a eu des financements à l'échelle internationale pour des régions reculées ici au Maroc. On a créé des emplois. Donc, c'est faisable. Deuxièmement, pour le financement, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit parce que moi, mon entreprise, j'ai levé des fonds. Ce n'est pas facile. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est la communication. On se dit qu'il faut connaître quelqu'un, il faut avoir un réseau. Souvent, ce n'est pas connaître quelqu'un, c'est moi et ce que je me décide le matin de me lever et de partir assister à un événement, me préparer, m'outiller et essayer de networker. C'est simple. Alors, Misa, il faut savoir exactement où est-ce qu'on veut aller parce que ce n'est pas tout le monde qui est fait pour l'entrepreneuriat. Personnellement, lorsque j'ai commencé, j'ai commencé en tant que salarié. Après, j'ai eu plusieurs, j'ai eu deux CDI et j'ai refusé huit postes. Et de vous à moi, je vais vous dire, et si quelqu'un vient vous proposer un poste avec 28 000 dirhams, vous allez refuser, vous allez accepter. Accepter. Moi, j'ai refusé. Et je devais travailler et je devais travailler juste trois jours par semaine. Et j'ai refusé. Parce que... Pour ne pas vous couper, moi, j'ai refusé. Salut, moi. Si vous êtes, vous êtes vraiment un entrepreneuriat, c'est pas essayer de voir Mark Zuckerberg ou bien Elon Musk. Non. C'est voir exactement juste mon voisin d'à côté, il a quel problème ? Je peux résoudre quel problème ? Moi, j'ai quel problème ? Moi, mon entreprise, elle répond à mon problème. La vérité, je suis une personne qui perd toujours ses pièces d'identité. J'ai créé une solution qui va me permettre de ne plus perdre mes pièces d'identité. Hormis ça, je trouve que peu importe entreprise, peu importe bêta. Chaque entreprise a besoin de clients. Ne vous dites pas parce que vous êtes littéraire, vous ne pouvez pas faire ce qu'un scientifique fait. J'ai effectué deux ans en littérature, six ans en économie et j'ai appris aussi un peu de développement et un peu de graphiste. Donc, je suis désolée pour des personnes qui essayent de négliger la catégorie des littéraires. Moi, je vous respecte. Au contraire. Qu'est-ce que vous allez faire ? On a Google, on a YouTube, on se focalise sur quelque chose, on va le faire. Donc, pour les financements, c'est faisable. Il y a la CCG. Toute personne qui a envie de lever des fonds avec la CCG doit juste faire partie d'un programme d'incubateur, d'un programme d'incubation et cet incubateur doit être labellisé. ça dépend. Ça peut être un projet allant dans le social ou un projet allant vers la technologie. Les deux, c'est faisable. Hormis ça, il y a des fonds à l'échelle internationale et le Mparoc, avec la coopération Sud-Sud, ils ont récolté une majeure partie des fonds qui sont dédiés aux jeunes. Il faut juste avoir une idée. Et lorsqu'on dit idée innovante, ça ne veut pas dire que tu vas imaginer quelque chose qui n'existe pas. Google, il n'est pas le premier. Avant Google, il y avait d'autres moteurs de recherche. Apple n'est pas le premier. Avant Apple, il y avait autre chose. Donc, il faut juste essayer de voir un projet, tu ajoutes ta touche personnelle et tu vas réussir. Et il y a des appels à candidature pour les incubateurs chaque mois que Dieu fait. Donc, tu peux faire ton projet. Pour le financement, c'est faisable. Pour, si tu vas me dire que je vais partir au sein d'une faculté pour devenir un génie, un génie entrepreneur, il y a bien un sérieux entrepreneur, je vais te dire que tu mens. Parce que la première chose, tu dois travailler sur toi-même. Tu ne vas pas le travailler en amphi. Tu dois apprendre certaines choses. Ce n'est pas ce qu'on écrit au sein de nos des feuilles de rédaction où tu vas présenter un client. Non. Même un business model, celui qu'on apprend au sein des universités, tu vas venir au sein du marché du travail. tu vas voir qu'il y a des choses à ajouter, il y a des choses à ne pas dire. Mais, tu dois être prêt à tomber, à échouer, à te fracasser et à te relever et dire et alors, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? sa question. Pour vous, est-ce que la formation en Afrique subsaharienne en général est adaptable ou bien répond aux besoins du terrain? Et donc, pour la question du frère, je dirais que l'adaptation entre la formation dans l'université et également le milieu entrepreneuriat, ce n'est pas vraiment ça. Et pour ma part, je dirais d'abord, d'un premier temps, faudrait-il vraiment un diplôme pour devenir entrepreneur? Est-ce que devons-nous apprendre l'entrepreneuriat à l'école? L'entrepreneuriat, est-ce de créer une entreprise et la diriger? et c'est cela que nous appelons être entrepreneur? Bon, je me présente, je m'appelle Akabo, Aïtiton, je suis le PDG du campus au Maroc, donc une société installée actuellement dans 17 pays en Afrique, dans lesquelles nous travaillent plusieurs collaborateurs. Alors, pour ma page, dans mon exemple, j'ai eu une formation en ingénierie topographique qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat et en aucun cours on n'a reçu aucune formation liée à cela. Je dirais que l'entrepreneuriat ça commence d'abord sur son lit de chambre. C'est en dormant qu'on se réveille également avec l'idée d'entreprendre. C'est son bureau, le premier bureau ça commence d'abord sur son lit avec son oreiller et après on passe au salon. On dépensez, voir s'il y a lieu de trouver un magasin et plus tard un bureau. S'il y a lieu, bien sûr. Mais le cas d'entrepreneuriat, est-ce que tout le monde est fait pour entreprendre? C'est aussi ça qui est posé comme question. Parce qu'il ne se fait pas simplement qu'on dise qu'aujourd'hui il y a le chômage et que l'État souhaiterait que l'emploi essaie également de se créer de l'emploi et donc voilà, on s'il doit entreprendre. Non, on n'est pas tous faits pour entreprendre. souvent quand vous remarquez, j'ai écouté bon nombre de mes frères ici à intervenir, la plupart ont eu un passé associatif. La plupart qui ont eu un passé associatif dans la représentation. Voilà, c'est comme ça, 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 c'est comme ça. Et là, ça reste une motivation que personne ne peut leur arracher. Donc ça ne s'en prend pas à l'école. C'est parce que par le passé, on a eu un problème et finalement, on se résout. On avait résout ce problème finalement. Et donc, entreprendre, c'est être utile aux autres. Entreprendre, c'est apporter une solution aux autres, à une communauté. C'est parce que peut-être que dans mon pays, la tomate, on n'arrive pas à conserver et je suis un agriculteur, donc j'y pense alors comment trouver une solution à cela. parce que la période de la tomate passée, on n'arrive plus à la conserver. Voilà. Donc, je pense que quand on parle de l'entrepreneuriat, il ne suffit pas d'aller simplement lire sur Google ou aller à l'école avant du bon d'entrepreneuriat, mais peut-être qu'autour de nous, il y a un besoin que nous devons répondre. Donc, je ne vais pas être assez long. Mais parlant du financement, dont nombreux ont fait appel il n'y a pas longtemps, je dirais qu'en 2017, j'ai accompagné 34 entrepreneurs dans un forum de la diaspora et donc aujourd'hui, que l'on connaît, font déjà créer des entreprises. Sur les 34, tout le monde a présenté son projet par du financement. Bon, moi, personnellement, en tant qu'une banque, quand vous venez à moi par avec un business plan, je ne vais pas vous financer. Je ne vais pas vous financer pas du tout quel que soit le projet monté parce que je voudrais parce que je voudrais d'abord vous voir en oeuvre. Je voudrais d'abord vous voir en oeuvre et là, le rapport que vous produisez sur l'année d'exercice, je saurais s'il faut vous accompagner ou pas. Moi, personnellement, ma structure, aujourd'hui, une de ma société qui a déjà trois ans, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a aucun financement depuis trois ans. Mais par la suite, bien sûr, j'ai eu des propositions où on va vous financer, on va collaborer ensemble, mais moi, j'ai dit non. Donc, je voudrais que tout le monde y pense, le temps me fait défaut, mais on aurait eu envie d'avoir l'occasion d'en discuter, ce qui était bien très tôt, mais bon. Beaucoup de courage aux jeunes qui ont des projets et beaucoup de courage également à ceux qui ont des projets. On sait ce qu'il fait à l'heure du moins. On dit souvent que l'OTAN, c'est le nouveau pour moi et si vous l'exploitez mal, c'est un souleur pour moi. Je pense que la prochaine fois, on fera du mieux pour gérer mieux le temps et pouvoir donner la parole à tout le monde. Vous allez répondre à sa question ou vous avez d'autres sujets dont vous pouvez le voir? Moi, je vous pose une question dans votre domaine, comme ça, ça pourrait... Alors, vous êtes médecin, conscient de la situation sanitaire en Afrique, également de votre milieu professionnel. Quels sont les atouts dont nous pouvons, grâce à la CEDE, bien sûr, la zone de libre-échange, ou bien les créations du Maroc dans la CEDEAO, pour pouvoir bénéficier afin d'améliorer que le système sanitaire en Afrique. Bon, mais avant ça, je voudrais une question au public. Alors, je voudrais vous savoir quels sont... quels sont ceux qui assistent pour la première fois à un type d'échange pareil? Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ont assisté? C'est leur première fois d'assister à un échange pareil, par exemple. Il y a des gens qui... OK, d'accord. Pour moi, c'est pareil. Je dis que, voilà, je continue d'apprendre avec... Je suis là pour apprendre avec les autres. Voilà, et j'aimerais par... J'aimerais remercier Aslem pour cette initiative. J'aimerais, en fait, mon frère Saint-Band pour que je continue. OK. Alors, je pense que la zone de libre-échange, comme on l'a dit, ça pourrait permettre essentiellement d'équiper nos services de santé en matériel à des coûts et abordable, en fait. Voilà. Et aussi... Et aussi, dans le domaine de la formation, ça pourrait permettre également un échange de compétences. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là. C'est parce qu'il y a les conventions entre le Maroc et le Burkina Faso que nous sommes, voilà, ici pour notre formation de radiothérapie. Et aujourd'hui, il faut dire que le Maroc s'est positionné aussi comme... comme un leader côté formation. Parce que ailleurs, je ne pouvais pas faire cette formation. Mon diplôme n'allait pas être reconnu, même pas le Camer, c'est tout. Donc, je pense que... Voilà. et l'initiative, la zone de libre échange va permettre, n'est-ce pas, de résoudre tous ces problèmes. D'accord. Il a posé le problème de la formation. Effectivement, on ne peut pas former quelqu'un à être entrepreneur. C'est vrai. Parce qu'il faut déjà la motivation personnelle. Mais par contre, le problème de la formation se pose au niveau de ceux qui sont déjà entrepreneurs. Ils ont besoin, effectivement, d'être formés. Donc, moi, je reçois parfois des mails pour invitation. Oui, viens voir ce que c'est que l'auto-entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat. Mais on ne convoque pas très souvent les auto-entrepreneurs. Ceux qui le sont déjà, qui débutent l'entrepreneuriat et pour qu'ils puissent multiplier, par exemple, des emplois, agrandir leurs activités. En ce moment-là, ils ont besoin d'une formation. Vous avez, par exemple, des illettrés qui ont commencé à être entrepreneurs, qui ne comprennent même pas le français. qui savent à peine compter, mais qui ont fait fortune aujourd'hui. Mais ils ont eu quand même la possibilité de pouvoir se rattraper à travers des formations et embaucher de grands diplômés. Donc, voilà le but de la formation. La formation, elle doit plutôt... On ne peut pas former quelqu'un à l'entrepreneuriat juste après le bac. Mais par contre, comme les footballeurs, il y a des talents qui se répèrent, mais il y a également des chercheurs, je ne sais pas comment on appelle ça dans le milieu des hommes, ceux qui cherchent... Les managers. Les chercheurs de talent. Voilà. Donc, dans le tour, les chasseurs de tête. Et on remarque que les plus grands footballeurs, dans la plupart du temps, ils ont été recrutés dans les rues. Ils ont un talent inné. Voilà. Et la différence entre les grands footballeurs et ceux qui ont fait des formations, c'est justement l'encadrement. C'est l'encadrement. On se demande bien pourquoi en Afrique on n'a pas tout du monde et tout ça. L'encadrement fait la différence. Donc, il va falloir rechercher, aller à la rencontre des créateurs de richesses afin de pouvoir les encadrer et pouvoir leur apporter justement des diplômés, des personnes qui ont appris. Voilà. Mais qui n'ont pas forcément la motivation de pouvoir les accompagner. Et c'est cette synergie là justement qui fait que la formation trouve sa place. Voilà. Je suis parfaitement d'accord à vous. D'accord. Par rapport à ce qu'il a dit, est-ce que l'école donne les rudiments nécessaires pour que les jeunes puissent entreprendre ? L'école pourrait. L'école pourrait en effet. C'est une question d'organisation du système éducatif. Aujourd'hui, vous avez en Europe le système de pédagogie inversée qu'on a pas encore en Afrique. Et les récents travaux de Yuval Noah Harari qui est considérée comme l'intellectuel le plus influent au monde, il dit que le problème de l'Afrique n'a pas pas compris. L'Afrique n'a pas pas compris en fait, comment le système éducatif va fonctionner. On ne doit plus prendre les jeunes, les faire asseoir dans de l'amphithéâtre, venir donner un cours magistral, pomper, pomper une note et après ils rentrent chez eux. On doit passer à l'école des 4 C parce que c'est l'école des 4 C qui te permet d'entrer dans la vie et d'entreprendre tout ce que tu veux entreprendre. Et l'école des 4 C, c'est quoi ? C'est l'école de la communication, l'école de la collaboration, l'école de la pensée critique parce que les jeunes leur apprennent à critiquer et c'est l'école de la communication. Donc, c'est tout un processus. Le professeur doit prendre conscience également que je dois doter, je dois mettre en place les mécanismes nécessaires pour que l'étudiant en sorte de sa formation soit un bon communicant, soit un cas de sénégal, soit un collaborant avec les autres, un respect critique et c'est simplement le 4e C. On va réussir cette transition. En grosso modo, il faut donc réformer le système éducatif afin qu'il puisse être, voilà, adaptable aux réalités présentes et futures. Vous voulez dire, c'est bon ? C'est bon. D'accord. Je pense que le président me demande de demander à ceux qui sont de ce côté, c'est ça ? Oui. Parce que c'est là pour bien s'aimer nous tous pour prendre une photo de famille et clôturer donc ces assises de l'après-midi de l'université panafricaine. Merci. Merci.